L'Institut africain d'informatique a tenu son 14e conseil d'administration. Les travaux dirigés par Alex Bongo Ndimba ont essentiellement tourné sur la restructuration de cet établissement inter-État d'enseignement supérieur. Le compte rendu de Rodolphe Moukambi Bouma. Du genre avec une particularité, soigner l'Institut africain d'informatique, une vieille école de 44 ans. Aujourd'hui, les besoins des États se chiffrent en milliers d'ingénieurs par an. Donc, il va falloir restructurer, c'est-à-dire augmenter la capacité d'accueil. Il va falloir augmenter l'offre de formation pour s'adapter aux nouveaux métiers. Parce qu'on parlait d'informatique, aujourd'hui on parle d'économie numérique. Donc, il va falloir changer l'offre de formation. Il va falloir augmenter la capacité des formateurs, c'est-à-dire recruter des enseignants. Voilà, ainsi de suite, pour avoir plus d'opportunités, avoir plus d'étudiants et avoir une formation encore de meilleure qualité. Après autant d'années d'existence et un palmarès au niveau mondial, l'établissement inter-État d'enseignement supérieur cherche à s'arrimer à l'évolution du monde du numérique. Au revoir à l'aspect pédagogique, les étudiants se plaignent. Le monde de l'informatique a muté, il faut que l'IAI mute. L'étudiant va être remis au cœur de son activité. Nous allons former des métiers à l'IAI, des métiers du moment. On parle de 3D, on parle de Smart Cities, on parle de réalité virtuelle. l'IAI va se mettre à la transformation digitale. C'est de ça qu'il s'agit. L'Institut africain d'informatique est un établissement d'enseignement supérieur créé en 1971 et qui forme les ingénieurs en informatique. Cette session ordinaire du conseil d'administration qui se tient juste après celui du 30 juin 2015 devra déboucher sur la validation et la restructuration de l'établissement, la mise en place d'une nouvelle direction générale et enfin la mise en œuvre du plan stratégique global de l'IAI. Toutes ces résolutions seront présentées et adoptées à l'Assemblée générale devant les représentants des 11 États membres et des nombreux partenaires.